Vous pensez être chanceux parce que vous avez survécu à cet accident d'avion, mais il s'avère que vous avez trompé la mort et qu'elle vous traque maintenant pour se venger. Elle a mis en place les pièges mortels les plus fous que vous ne verrez jamais venir. Votre destin, c'est de mourir de manière brutale et vous ne pouvez pas y échapper. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Je vais vous expliquer les erreurs commises et ce que vous devez faire et comment déjouer les plans de la mort dans Destination Finale. Tous ces jeunes sont condamnés. La classe se rend à Paris pour un voyage scolaire et ils sont impatients de partir. Les jeunes sont rassemblés dans l'aéroport et le professeur les interrompt pour faire le compte. Il y a Carter, le sportif et sa petite amie, la fille solitaire, et il y a Alex et son meilleur ami Todd. Ce garçon a une peur bleue de l'avion et je ne peux pas lui en vouloir, mais il y a des signes qui indiquent que quelque chose de terrible va se produire. Et ils semblent tous coïncider, mais aucun d'entre eux ne l'est. Un homme étrange distribue un prospectus pour le mouvement Harry Krishna, qui croit à la réincarnation après la mort. Au moment de l'enregistrement, on lui dit que l'heure de départ de son vol correspond à son anniversaire et que statistiquement, plus de personnes meurent le jour de leur anniversaire que n'importe quel autre jour de l'année. Le tableau d'embarquement est complètement délirant. L'avion a l'air très vieux et endommagé. Et lorsqu'il fait ses besoins avant le départ, il entend John Denver jouer sur les haut-parleurs, lui aussi mort dans un accident d'avion. Tout cela semble être une pure coïncidence, mais croyez-moi, la paranoïa est votre meilleur ami ici. Si vous aviez un respect sain pour la superstition, vous réfléchirez à deux fois avant de monter dans cet avion. Il monte à bord et son ami tente de le rassurer. Aucun dieu ne laisserait cet avion s'écraser. Il y a un bébé et un handicapé à bord. Mais rien de rassurant. Il s'assoit et visiblement, il est effrayé. Deux des filles canons de la classe lui demandent si elles peuvent échanger leur siège avec lui. Et il décide de s'asseoir avec son meilleur ami Todd, mais découvre que le loquet du plateau est cassé. Cet avion tombe en morceaux et c'est pas vraiment rassurant. Il décolle et le voyage se déroule sans encombre. La classe commence à applaudir, mais Alex n'est pas du tout rassuré. Soudain, la cabine se met à trembler. Les sacs commencent à tomber des compartiments et les masques à oxygène se décrochent du plafond. L'avion est hors de contrôle. Et c'est le pire cauchemar pour tout le monde. Une explosion éclate et le feu consomme son visage. C'est super brutal. Et puis il se réveille. Il est de retour dans l'avion comme si rien ne s'était passé. Et les filles demandent si elles peuvent échanger leur siège à nouveau. Ok, il se passe quoi ici ? Il se précipite pour s'asseoir à côté de son meilleur ami et le loquet du plateau tombe, comme avant. Il crie que l'avion va exploser. Et bien sûr, cela apparaît complètement fou aux yeux de tout le monde. Il se bat avec le sportif et la sécurité arrive pour les faire sortir de l'avion. Ok, un seul vol sur 11 millions s'écrase réellement. Et ce n'est plus de la paranoïa. Nous pouvons sauver 287 personnes ici même et nous devons faire sortir tout le monde de l'avion au cas où cette vision serait réelle. Le moyen le plus simple, ce serait de dire qu'il y a une bombe. C'est assez dramatique pour que tout le monde soit forcé de partir et pas seulement ceux qui se sont retrouvés dans le pétrin. Ils ne le savent pas encore, mais comme tout le monde a trompé la mort, elle revient pour les tuer dans l'ordre où ils étaient censés mourir initialement. Donc en faisant sortir tout le monde de l'avion et en sauvant 287 personnes, vous vous donnez beaucoup plus de temps à vivre parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont mourir avant vous. La fille solitaire a le sentiment que quelque chose ne va pas et décide qu'elle doit elle aussi descendre de l'avion. Les élèves et les professeurs sont jetés dehors et le capitaine ne veut laisser personne parmi eux remonter. Mais le professeur fait observer que les élèves à l'intérieur ont besoin d'un chaperon et il fait une exception. L'enseignant propose de rester, mais elle refuse et l'encourage à continuer. Il monte à bord de l'avion et il décolle, laissant derrière eux les élèves bloqués. Ok, donc je vais juste dire que si t'avais fait une vraie alerte à la bombe comme je l'ai dit, cet avion ne serait pas en train de décoller à ce moment-là. Le professeur demande à Alex ce qu'il s'est passé et il parle de sa vision. Ils sont un peu effrayés mais la brute s'énerve. Il ne peut pas aller à Paris maintenant parce que l'autre a peur des avions et il commence à se battre. Tout le monde se lève pour les arrêter et aucun d'eux ne remarque que l'avion vient d'exploser. L'explosion fait sauter les fenêtres et tout le monde est horrifié de voir que le gamin paranoïaque avait raison. Ok, donc ce n'était pas un rêve, c'était réel, confirmé à 100%. Donc on doit comprendre ce qui s'est vraiment passé mais le seul endroit où ça existe, c'est dans la tête de ce gamin. Je veux dire, regardez-le, le mec il doit souffrir de stress post-traumatique ce qui signifie que tous les détails de sa mémoire ne seront plus aussi fiables même après quelques heures. Vous devez écrire immédiatement tout ce qu'il a vu dans sa vision. Les survivants sont emmenés dans une pièce où ils sont interrogés par deux agents du FBI. Ils essayent de découvrir comment le jeune homme savait que l'avion allait exploser mais il ne peut pas donner de réponse valable. Il est clair qu'ils le soupçonnent d'être la cause de la catastrophe et ils vont le surveiller de près. Maintenant, on doit être prudent ici. Quoi qu'on dise aux agents, ils vont penser que t'es fou et que tu as tué 287 personnes. Je ne veux pas tout mettre sur le dos de ce gars mais le mieux ce serait quand même de dire la vérité. Ils ne vont pas vous croire mais c'est bon parce que la fille sexy et l'autre nous croient. Un mois plus tard, les survivants assistent à un mémorial pour les victimes de l'accident. Lorsqu'il fait la queue pour présenter ses hommages, la brute est excessivement agressive. Billy pense qu'il est un médium et son enseignante est terrifiée par lui. Même son meilleur ami n'a pas le droit de lui parler. Cette nuit-là, alors que le gamin fait une pause dans ses recherches sur les catastrophes aériennes pour étudier l'anatomie humaine, un hibou interrompt son moment de tranquillité et il lance un magazine pour l'effrayer, le déchiquetant. Un morceau s'envole et attelie parfaitement sur ses genoux avec le nom de son ami. Tout comme dans sa vision, ce n'est pas une coïncidence. Son ami a de sérieux problèmes. Donc Todd, ici présent, n'a aucune idée de ce qui est sur le point de lui arriver. Il voit une ombre dans le miroir et quand il allume la radio, elle joue la même chanson de John Denver qu'il a entendue à l'aéroport. Jamais il ne remarque une traînée d'eau qui serpente vers lui. Il glisse sur la flaque d'eau, renverse une bouteille de shampoing et se fait étouffer par une corde à linge. La baignoire devient trop glissante pour qu'il puisse se tenir debout. Peu importe comment il se débat, il ne peut pas sortir de la baignoire et meurt. Ok, donc là c'est la poisse. Juste quand on pense qu'on est en sécurité à la maison, on meurt dans un accident bizarre. Mais nous savons tous que ce n'est pas un accident. Le pauvre Todd était le premier sur la liste des morts. Mais il n'est pas obligé de mourir de cette façon. Il aurait pu pousser sur le robinet et utiliser son pantalon pour éviter de glisser afin de pouvoir faire levier pour dérouler le cordon. Mais malheureusement, cette mort était totalement nécessaire et c'est la preuve que la mort nous attend tous. Donc si je connaissais cette information clé, je ferais en sorte que tous les survivants se mettent à deux pour se protéger. Il est pas probable que les deux meurent en même temps. Donc le prochain survivant aura quelqu'un pour le sauver. Cette méthode révélera le chemin de la mort et nous permettra à tous d'être un peu plus en sécurité. Le jeune court chez son ami et découvre qu'il est mort. Le père accuse le jeune d'être responsable de la mort de son fils. Mais il sait que ce n'est pas ce qu'il s'est passé car il a reçu un signe et il se demande s'il va mourir lui aussi. Le lendemain, il rend visite à la fille solitaire pour parler. Maintenant si c'est moi, j'utilise cette paranoïa finement aiguisée à mon avantage. En marchant vers la maison de cette fille, je regarde déjà tout ce qui pourrait me tuer. Je veux dire, je sais pas regarder tous les trucs dangereux autour. Et cette fille a un petit secret. Elle peut ressentir en quelque sorte ses émotions et une présence maléfique qui s'est accrochée à elle depuis le crash. Quelle que soit cette chose, elle sera auprès d'eux jusqu'à ce qu'ils soient tous morts. La seule question c'est qui sera le prochain ? Le jeune homme sait que son ami ne s'est pas suicidé mais il a besoin de preuves. Cherchant des réponses, ils s'introduisent dans la mort comme si c'était une mission impossible. Ils trouvent le corps de leur ami allongé sur une dalle et se font attraper par un croque-mort des pompes funèbres. Vraiment effrayant. Et ce type en sait beaucoup trop. Il leur dit que leur ami ne s'est pas suicidé parce qu'il y avait des traces de lui essayant d'arracher le fil. Et le jeune homme comprend ce qu'il doit faire. Il quitte le funérarium et s'assoit pour discuter dans un café où le jeune homme explique que s'il trouve d'une manière ou d'une autre qui est censé mourir la prochaine fois, il pourrait essayer de l'empêcher en sauvant cette personne et tromper la mort une fois de plus. Il voit un bus par la fenêtre mais lorsqu'il se tourne vers la rue, il n'y a pas de bus. C'est une autre vision du futur et ses sens d'araignée lui disent que quelque chose de mauvais est sur le point de se produire à nouveau. Étrangement, tous les survivants restants se retrouvent au café. Le jeune a failli se battre avec le sportif mais la petite amie dit aux deux garçons de passer à autre chose en marchant sur la route. Ok, c'était clairement son heure de mourir mais si elle avait su, elle ne se serait probablement pas avancée sur la route comme ça. Mais maintenant qu'elle est partie, quelqu'un doit être le prochain. Alors comment savoir qui la poursuit ? Heureusement, on a noté tous les détails de la prémonition de tout à l'heure et ça, ça va rapporter gros. Quand les gens commenceront à mourir, le modèle émergera et vous pourrez le comparer aux notes que vous avez prises. Cela commencera à correspondre et vous serez capable de déterminer qui sera le prochain à mourir. Cette nuit-là, le jeune voit un reportage sur le crash qui révèle comment l'avion a explosé. Il retrace l'explosion et se rend compte qu'il y a un schéma. Il correspond parfaitement à l'endroit où tous les survivants étaient assis. Il a compris le plan de la mort. Ils sont tués dans l'ordre dans lequel ils seraient morts s'ils étaient restés dans l'avion. Ça a commencé avec son meilleur ami, puis la petite amie, ce qui signifie que la prochaine personne à mourir, ce sera le professeur. Et il va empêcher que ça arrive. Ok, donc nous avons enfin le schéma que nous cherchions. Donc à ce stade, je ne pense qu'à empêcher ma propre mort peu importe qui je dois faire souffrir. Donc j'enfermerai la personne suivante dans l'environnement le plus sûr possible avec de la nourriture et de l'eau. Si je peux mettre cette personne dans une prison à l'épreuve de la mort, je serai libre de vivre ma vie sans souci. Le professeur panique quand elle voit que l'élève est dans son jardin. Et elle appelle le FBI. Il vérifie sa voiture pour voir s'il y a des signes de falsification. Mais il est attrapé par les fédéraux. Il l'emmène, laissant l'enseignante seule avec un vent froid de mort. Elle met un disque et malheureusement c'est encore John Denver. Et comme nous le savons tous, ce n'est pas bon signe. Alors qu'elle essuie une bouilloire, une ombre noire se reflète sur sa surface. Lorsqu'elle se sert à boire, le fond de la tasse se fissure, laissant échapper de la vodka sur le sol et même sur son bureau. Elle remarque que l'ordinateur commence à fumer et s'approche pour l'inspecter. L'écran explose soudainement, la projetant en arrière et projetant un éclat de verre dans sa gorge. Les étincelles de l'ordinateur enflamment la traînée d'alcool et les flammes la suivent dans la cuisine. Elles atteignent la bouteille qui explose violemment, la projetant au sol. Elle attrape un torchon et en sort un bloc de couteau dont l'une des lames s'enfonce dans sa poitrine. Maintenant, il y a tellement de choses qui ne vont pas ici que je dois en parler. Si cette enseignante savait qu'elle était la prochaine, elle ne serait pas si imprudente. Mettre du liquide chaud et froid dans une tasse, ça la fera craquer quoi qu'il arrive. Si votre ordinateur est en train de griller, il faut évidemment le débrancher. Enlever le verre, ça te fait saigner encore plus vite. Et s'il te plaît, laisse la serviette à sa place. Elle a eu tellement de chances de survivre et elle n'a même pas pensé à appeler les secours pendant tout ce temps. Pendant ce temps, Alex a été relâché par les fédéraux après un interrogatoire raté. Et il se rend chez son professeur pour s'assurer qu'elle va bien. Il la trouve allongée sur le sol avec un couteau planté dans la poitrine et il essaye de l'aider. Mais le four explose et renverse une chaise, ce qui enfonce encore plus la lame dans son corps. Comme un idiot, il retire le couteau, laissant ses empreintes digitales sur l'arme du crime. Il se rend compte de son erreur et sort en courant de la maison, quelques secondes avant qu'elle n'explose. Le lendemain, le FBI se présente à la maison de la fille. Ils ont trouvé des preuves qu'Alex était chez l'enseignante hier soir et ils veulent savoir où ils se trouvent. M'entend, elle dit qu'elle ne sait rien. Ok, donc ces agents ne vont pas nous laisser tranquilles. Il y aura beaucoup de cadavres d'ici à ce que ce soit terminé et ces types exigeront une explication. Je ferai en sorte que chaque survivant porte une caméra corporelle pour enregistrer ce qui leur arrive. De sorte que s'ils meurent, nous ayons une base de données de preuves indéniables qui pointent vers des agissements surnaturels. Je n'aurai pas à faire face à des accusations de meurtre et je pourrai me concentrer sur ma survie. Plus tard dans la nuit, elle le retrouve et il se sent stressé par toute cette situation. Elle s'ouvre sur son propre passé. Son père est mort quand elle était jeune et elle aurait aimé avoir une seconde chance. Ils ont donc la chance d'être en vie et elle lui dit « on ne peut pas abandonner ». Il retrouve les autres survivants qui ont entendu parler de la mort du professeur et il demande à Alex s'il sait qui sera le prochain à mourir. Il leur dit que c'est mieux s'ils ne savent pas et ça fait flipper le sportif. Ok, donc là, il a tout faux. Si je connaissais l'ordre de passage des personnes qui vont mourir, je le dirais à tout le monde. Si vous ne savez pas que vous êtes le prochain, vous allez prendre des décisions débiles et vous mettre dans des situations dangereuses. Et ce n'est pas seulement mauvais pour vous, c'est aussi mauvais pour moi parce que si les gens meurent plus rapidement, je suis plus proche de la mort. Le sportif craque et commence à conduire comme un fou. Il ne peut pas échapper à la mort alors il pourrait tout aussi bien en finir maintenant. C'est alors que Alex voit un train de marchandises dans le reflet de la fenêtre. Et c'est une autre vision. Le sportif arrête la voiture au milieu du chemin de fer. Tous les autres sortent en courant mais il reste derrière et il le supplie de quitter le wagon. Alors que le train approche, il change d'avis. Il ne veut pas mourir aujourd'hui mais quand il essaye de partir, la voiture ne démarre pas, les portes se verrouillent soudainement et la ceinture de sécurité refuse de se détacher. Il ne peut pas s'échapper et on dirait qu'il est le prochain à mourir. Voyant que le train va le percuter, Alex essaye de le faire sortir mais il est coincé par la ceinture de sécurité. Il n'y a aucune chance qu'il s'en sorte mais au dernier moment, la ceinture se déchire et les deux garçons évitent de justesse d'être mortellement écrasés. Il a trompé la mort pour la deuxième fois. Billy commence à paniquer. Il pense qu'il n'est pas prudent de rester près d'eux et veut partir. Et il aurait dû parce que le train projette un morceau de métal droit sur lui et sa tête roule sur le sol. Mais attendez, ce n'est pas censé arriver parce que Alex savait que le sportif était censé mourir. Cela signifie que l'ordre de mort passe à la personne suivante quand on sauve la vie de la personne concernée. Nous avons maintenant une autre stratégie pour battre la mort par ses propres règles. Je créerai un piège artificiel où vous pouvez facilement sauver la vie de quelqu'un, ce qui vous permet de sauter l'ordre de la mort pratiquement autant de fois que vous le souhaitez. Tout le monde devrait agir comme la prochaine personne à mourir tant que ce n'est pas moi. En se réfugiant dans la cabane de la fille solitaire, il essaye de faire une preuve de mort dans le bâtiment parce qu'il pense qu'il est le prochain à mourir. En se basant sur la feuille de triche de la mort. Il mange même des boîtes de bouillie pour ne pas s'étouffer. Au lieu de cela, la mort essaye de l'éliminer à l'aide d'une canne à pêche qui arrache la porte et fait tomber des couteaux. Mais il la referme juste à temps. Super, donc c'est un bel effort mais ce n'est pas la solution. Je veux dire, regardez cet endroit. Il y a des possibilités de mort partout. Quand des amis se font tuer par des cordes à linge et du shampoing, ça veut dire que tu ne sais pas ce qui est dangereux jusqu'à ce que ça te tue vraiment. Commencez par vous débarrasser des choses les plus évidentes. L'alimentation électrique de votre maison ? Plus du tout. L'accès au feu ? Plus du tout. Les couteaux, la technologie ? Non non non. C'est peut-être nul mais si tu veux survivre, tu vas devoir vivre sans certaines commodités à partir de maintenant. Mais il réalise soudain qu'il a négligé un détail important. Contrairement à sa prémonition, eh bien il n'a jamais changé de place avec ses deux filles dans l'avion. Selon l'ordre de la mort, celui qui était assis devant eux devrait être le suivant. Il n'a pas à se sauver lui-même, il doit sauver la fille. Il sort en courant de la cabane quand soudain, la police arrive en courant. Ils l'ont trouvé et ils veulent l'inculper pour la mort de son professeur. Mais il se rend sur un bateau et rame frénétiquement sur le lac. Quand il arrive de l'autre côté, il court dans les bois avec les policiers à ses trousses. Chez elle, la fille réalise qu'elle est la prochaine victime lorsqu'un éclair brise un poteau électrique et fait voler la ligne électrique. Lorsqu'elle tente de sauver son chien, elle manque de se faire embrocher par un séchoir à linge. Puis, alors qu'elle retourne chez elle, la piscine est percée et le jardin est inondé. Elle saute sur un treillis pour éviter d'être électrocutée. C'est clair, la mort a fini d'être sournoise. La fille retourne dans sa maison tandis que toutes les lumières explosent. Elle court vers le garage pour en sortir mais elle reste coincée à l'intérieur jusqu'à ce qu'elle fasse marche arrière sur une distance suffisamment éloignée. Mais le plafond est arraché. On dirait qu'elle va s'en sortir mais la ligne électrique tombe sur le capot, court-circuitant la voiture. Elle est complètement coincée. Et pour ne rien arranger, une traînée de térébenthine serpente jusqu'à elle. Ça peut sembler désespéré mais il n'y a qu'un seul moyen de s'en sortir. Tout métal que tu touches dans la voiture t'électrocutera. Tu as donc besoin d'un isolant. Je ramasserai tous les tapis de voiture en caoutchouc et je les utiliserai pour ouvrir la portière et je sortirai. De cette façon, je n'entre pas en contact avec la voiture ou le sol. Le jeune homme la retrouve et réalise qu'elle va être électrocutée si elle touche quoi que ce soit. Il essaye d'arracher le film mais par accident, il ouvre une bonbonne de gaz qui se loge dans la voiture et il met le feu. Ne voyant aucune autre option, il se sacrifie pour briser le cycle mortel donnant à la fille suffisamment de temps pour s'échapper alors que la voiture explose. Son plan a fonctionné et on dirait qu'il n'a pas survécu. Ont-ils vraiment tué ce gars après tout ce qu'il a traversé ? Non, ils ne vont pas le faire car six mois plus tard, les autres survivants, dont Alex, se retrouvent à Paris. Attends, ils sont tous à Paris. Donc ça veut dire que les gars ont pris un autre avion. Donc ça c'est une très mauvaise idée déjà. Tout se passe bien et ils pensent tous que c'est terminé parce que ça fait six mois que personne n'est mort. Mais ils ne peuvent pas s'empêcher de penser que quelque chose ne va pas. Il sort un diagramme de l'ordre de la mort et fait remarquer que s'il est intervenu pour sauver les autres, personne n'est intervenu pour lui cette nuit-là. Il devait quand même être le prochain à mourir. Le sportif lui rétorque que c'est peut-être le cas. Mais le jeune commence à sentir de mauvais présages partout. Comme un homme jouant du John Denver et un bidon renversant un seau de clou. Craignant le pire, il s'éloigne de la table mais la fille le prévient juste à temps pour éviter un bus. Il manque de se faire renverser et voit comment cet accident de voiture fait tomber une énorme enceinte qui vient se balancer sur lui. Il est sauvé à la dernière seconde par le sportif mais puisque sa mort a été évitée, qui sera le prochain ? La boucle est bouclée et le panneau revient en force. Mais qu'est-ce que vous en pensez vous ? Comment vous feriez pour battre la mort ? Dites-le moi dans un commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et vous pouvez consulter la playlist Comment battre pour plus de vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine vidéo, passez une super journée ! Sous-titrage ST' 501